L'emploi des personnes handicapées, coup de projecteur sur une association qui en haut de sa voie allie handicap et technicité avec brio. Il s'agit de l'ADTP dont les salariés fabriquent notamment des cartes électroniques, une structure qui vient de se doter d'une nouvelle ligne de production en partie financée grâce au plan France Relance. Aurélie Massé avec Dominique Bourget. 1,4 million d'euros investis sur ce plateau technique, dont 400 000 pour cette machine. Capable de déposer 20 000 composants à l'heure, elle va permettre aux ateliers de la Vénoge de doubler leur production de cartes électroniques. Des cartes en partie fabriquées par des personnes en situation de handicap. On les intègre, on les assemble pour faire un produit fini comme par exemple les têtes de vélo, tout ce qui est vélo électrique. Nos clients principaux, on a par exemple Alstom pour qui on va travailler, on va faire une valise électronique pour la SNCF. Ou les entreprises locales comme Coban, comme Valeo, comme Sceme, comme Nicomatic. A Villagrand, l'un des principaux sites d'ADTP en Haute-Savoie passe ainsi un nouveau cap vers plus de performances, avec comme ligne directrice l'inclusion professionnelle. Ici, 150 personnes handicapées de naissance ou accidentées de la vie ont trouvé une place adaptée dans le monde du travail. Il y a un rythme moins élevé que dans une entreprise ordinaire. Voilà, donc ça permet aux gens, voilà, qu'il y a différents handicaps ici. Il y a plein des gens, voilà, ça peut être le dos, l'épaule, les jambes, les mains ou autre chose, ou même psychique. Et pour aller plus loin sur ce chemin de l'intégration, les idées ne manquent pas. Ce matin, l'association qui gère ces ateliers a profité de la semaine de l'emploi des personnes handicapées pour annoncer de nouvelles orientations. C'est la création d'un EATT, donc du travail temporaire pour personnes handicapées. Et avant d'aller dans le milieu industriel, nous formons ces personnes au poste qu'ils vont faire. Et nous renforçons également le service après-vente sur les cartes électroniques. Deux projets qui seront mis en place début 2022.